Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan Dewey, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Three Houses. Nous allons continuer avec notre petit signé, le combat que nous avions fait la dernière fois. C'est tout de suite parti, bon générique. Sous-titrage ST' 501 C'est un combat où nous devons éliminer 33 ennemis avant nos alliés, si j'ai bien compris. C'est génial. Alors, qui peut attaquer ? Lui ne peut pas. Lui ne peut pas non plus. Lui peut. Non. Techniquement, il faut qu'il se barre en fait, c'est ça. Ok. 66% de précision. Je crois que plus on est loin, plus... Attaque. Ça tombe à 80. Pas fou. 66% de précision. 96. 16. 66 fois 2, ça risque de... Je donne un tout pour y parvenir, tu vas mourir ici. Ça m'étonnerait. Ok. 20 plus critiques derrière. C'est parfait. Va-t'en si tu tiens la vie. Vous n'êtes pas allié à Fergus, quoi qu'il en soit, merci. Ok. Si, si, on est des alliés à Fergus, mais en fait, on veut vous aider à ne pas crever. Voilà. C'est des fous. Il attaque Sylvain. Écoute, il attaque Sylvain. Dimitri, il va là. Et normalement, voilà. Toi, avec la magie, tu lui défonces la gueule. Et c'est parfait, ça. Quel dommage. Par contre, je pense qu'elle ne se fait attaquer. Tu peux encore t'enfuir. Allez, cours. Ok, c'est PX qui se fait attaquer. Là, ça serait Annette. Elle peut se défendre, Annette, a priori. Là, ils sont combien sur Dimitri ? Ils sont deux. Ah, merde. Je n'avais pas vu qu'ils étaient deux. A priori, ça devrait aller. Je pense. Quand même. Hop. Nous, on a la lance de... De machin-chose. Notre rage ne s'atteindra que lorsque vos cœurs auront cessé de se battre. Ah. Soldat, discuré, 4 fois 0. Pas mal. Pas mal. Il y a 4 fois à rien, en fait. Soldat, discuré, rien, c'est ça. Ok. En fait, on les attaque. Mais au lieu de les tuer, à la fin, on leur dit tu peux encore partir. Le truc, c'est que les soldats de l'église vont se faire défoncer la gueule. Séparez-vous ou attaquer les par l'Est et l'Ouest. Encerclez ces chiens de discurs en vitesse. Ils avancent. À partir de maintenant, chaque seconde compte. Hop. Ah bah, Eric, le soldat. Mais en même temps, eux, ceux-là, ils sont mis en plein devant. Je ne pouvais pas les sauver. Je ne le permettrais pas seulement, vous n'étiez pas venu. Vous allez payer votre crime de votre vie, assassin de roi. Ah bah oui, là. Hérétique, qu'avez-vous fait ? C'est le chien de discurs. Oh là là. C'est intense. Un conflit est en train de naître. Il est déjà né d'ailleurs, mais... Elle, ça sert à bien qu'elle se soigne. Qu'elle se fasse soigner ça. Putain, on ne peut pas bouger. C'est chiant. Pourquoi on ne peut pas bouger ? Elle, elle peut bouger parce qu'en fait, ok. On gêne, si je l'ai compris. En quoi ? Sérieusement ? Non, pas à 1. Tu ne fais pas ça. Shamir. Shamir, qu'est-ce que tu fous ? Toi, tu ne fais rien. Évidemment. Bon, on va quand même le faire là. On prend un dégât. Avec un petit peu de chance, elle fait un coup critique. Non, flûte. Hop, là, on peut l'attaquer. Et nous, on le tue. A 100%, parfait. Waouh, là, il y a du monde. Hop, c'était un assaut stratégique. Vous n'allez pas nous tuer. Inutile de répondre, je m'en vais. Sain et sauf. Voilà, c'est ça. En fait, on ne les tue pas. On leur fait juste... Prendre la fuite. Ok, parfait. 76, ça m'a l'air d'être bien. C'est lui qui a la lance de destruction. Oh ben non ! Sérieusement, 76 et tu rates. C'est de gens sur 4. Ce n'est pas non plus la folie. Vous avez raison. Ah. Là, tu gagnes, toi. Moins 2. Moins 2. Ok, merci. Merci bien. Reçu épée d'acier. Hop. Alors, on va juste faire... Elle va prendre une potion... Potion utilisée. Hop. Non, c'est 0 dégale. Le feu, lui, il attaque. Ok, bah écoute, vas-y. Pour cette prise, est-ce que toi, tu peux attaquer à l'arc ? Non, malheureusement. Lui, il va à la magie. Attendre. Objet. Arc équipé. Attendre. Et toi, on va soigner Shamir. Il n'y a pas besoin. Je ne peux pas le tuer, lui. Non. Ok, on va espérer juste que Félix ne meure pas. Sans effet, sans effet. Alors, ça, ça ne sert à rien. Ne les attaquez pas. Ah, voilà. 6, c'est un peu... Ah, ils font des dégâts aux soldats. Un petit peu, quand même. Ils sont tellement nombreux. Ça va être chaud. Pas tous les sauver. Merde, Félix, il a pris cher. Oh non, il va crever. Heureusement qu'il s'en est raté. Putain. 1 PV. Je vengerai mes frères, même au prix de ma vie. 1 PV, le Félix. Il aurait pu crever. Il aurait dû crever, d'ailleurs, même. En vrai. Mais heureusement que non. Hop. Là, il n'y a pas d'autre choix. Faisons ça. On se démerde. Il n'y en a plus en haut. Il y a eux, mais ils sont morts. Donc, on va... On va plutôt essayer de se faire eux, là. Attendez, hop. Tu peux pas aller bien loin. Attaque. Lance. Ah, tu peux quand même attaquer lui. Ouais. Ok. Hum, bah écoute. 8 de précision. On va peut-être éviter. A priori, l'assaut, c'est nul. Enfin, c'est fort, mais c'est un peu du guéchi. On va faire ça. Ok. Ça, c'est bon. Sylvain. Attendez. Shamir, dans tous les cas, on va lui faire attaquer lui, parce que, de toute façon, il peut pas attaquer quelqu'un d'autre. Annette, elle peut pas attaquer là. Dimitri. On peut passer là, en fait. Donc, on va passer là. Sylvain, il est low. Si je le mets là, il se fait trop attaquer. Donc, potion. Elle peut attaquer personne. On va la mettre là. Et lui, pareil, il peut attaquer personne. Il y a l'un qui attaque Mercedes. C'est tout. Ok. Alors, lui, il meurt. Ok. Lui, il attaque. Très bien. Il peut pas contre-attaquer. Lui, il prend chair. Lui, il attaque Mercedes. Ok. Bon. Ça passe. Ok. Il n'y a plus rien à faire ici. Soldat, repliez-vous. Ok. Donc. Toi. Ça a l'air d'être plutôt efficace. Predictible. Et défonçage de lui. Ensuite. Toi. C'est un mage aussi, lui. Merde. Ok. On va faire la hache. Peut-être que Félix peut le tuer. À l'épée. Non. Nope. Il fait rien. Il n'y a que deux épées. Ok. Il fait rien. Si lui, on peut pas l'attaquer. Shamir, tu peux. Tu peux attaquer Shamir. 93 fois 2. 93 fois 2. Ok. Bah écoute. Aïe. Ok. Bien joué Shamir. Archer d'élite. Ok. Ensuite. Dimitri. Merde. C'est pas où qu'on monte ici en fait. On ne peut pas descendre tout en bas. Non. C'est pas où qu'on... C'est pas où qu'on... C'est pas où qu'on descend. C'est pas où qu'on descend. Ok. C'est pas où qu'on doit descendre tout en bas. Ah bah merde. Faut qu'on descende. Là je peux pas traverser en fait. On ne peut pas traverser. Ok. Donc on doit descendre. Là évidemment je monte pour rien. Yes. Il faut étudier le terrain avant de faire de la merde. Support. Soin. Hop. Parce que je rappelle. Mercedes se soigne aussi. de la merde du même montant. Donc du coup déduit. On peut me le faire descendre de par là de toute façon. C'est la loose. C'est la loose. Je pensais pas à ce niveau là. En fait c'est flûte. Flûterie. Zobie. Zobie la mouche. Hop. C'est la loose ça. Ils se font du coup défoncer la gueule. C'est triste. Hop. On va soigner. Ça en soigne aussi. Ça laisse en backline la support. C'est une très bonne idée. Il vient à l'épée. Très bien. Hop. Hop. Dimitri peut avancer vite. Et toi. Voilà. Perfecto. Ok. Félix il gagne du niveau. Niveau supérieur. Désormais c'est plus. Hop. Merci bien de tout ça. Tour restant neuf. Ah merde j'ai des tours. 37. 100%. Ça m'a l'air bien. Hop. On va mettre Dimitri. Hop. Il ne peut plus l'attaquer. Très bien. On va soigner lui. Il y en a besoin. On va déplacer Shamir. Ici même. Ok. Ils sont juste en train de se faire démonter les soldes. Allez sur rien. C'est un peu le souci. Autorité niveau 3. Ça c'est bien. Ils sont tellement nombreux ici. Je ne peux pas les rejoindre. C'est chiant. Là je peux descendre par là. De toute façon on va descendre là. C'est épée et hache. On va faire ça. Hop. Attaque. On va lui faire 15. On va le mettre à 15 plutôt. 49 de précision. Allez on va essayer. Bon petit. Nice. Il l'a touché. Il se fait attaquer. Il se fait attaquer. Flûte. Heureusement qu'il est fou lui. Ok. Il ne prend pas trop cher. Flûte. 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 Ok. Félix s'est esquivé. C'est nice. Et Dimitri n'est pas mort. C'est nice aussi. Très bien. A priori tu le buts. Nice. Ok. Buy less. On te met là. Merde. 67% et 0. 117 en coup critique. Pas mal. Dimitri là il carie tout le monde. Il surpasse le... Il surpasse buy less. Pour le moment. C'est bon. Il suffit que je dise ça pour que... Je peux attaquer lui. Nice. Allez. Hop. Échange de flèches. Ça, ça crève. Sans effet. Trop fort Dimitri. Il va se faire défoncer. Non, il se soigne tous. Ok. Je pensais qu'il se ferait démonter mais en fait non. 52, 62, 67. Bah 67. Parfait. Waouh. 20 minutes de pause. Comment perdre 500 MO sur sa clé USB. Du coup, on en était où ? Je devais tuer des gens. Ça, ça paraît cohérent. Alors ça, je ne peux pas aller là. Oh non, je ne peux pas le buter. Non. Juste. Je ne peux pas l'attaquer. Eh bah tant pis. On ne peut pas l'attaquer. Qu'est-ce que tu veux ? Il attaque Dimitri, il attaque Dimitri. C'est Dimitri, ce n'est pas grave. Oh non. Ah, il attaque lui. Zéro respect. Là, il attaque Dimitri. Et puis après, il attaque... Ah, voilà. Ah bah non, je croyais que je pouvais l'attaquer. Je me suis fait bait. Ah, je me suis fait bait. Ok. Hop. Dimitri qui gagne bien évidemment son combat. Je gagne en puissance. Hop. Tout restant. Alors plus que 5 tours avant l'arrivée de la troupe principale. Hop. Pas mal. C'est nice ça Dimitri, c'est nice. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut de ta part. Là, il est clairement le héros du combat. Sans aucune hésitation. Merde, je ne peux pas l'atteindre. Je vais aller le soigner avant qu'il n'aille au combat. Je ne suis même pas sûr que je l'atteigne quand même. Hop. Shamir, tu vas là. Je ne me guélie personne. Et hop là. Tranquilou. En même temps, il a une meilleure arme. Donc ça aide. Ça aide. Elle lui a mis cher. Alors toi, je vais te soigner. Comme ça. Moi, je ne peux pas. Oh merde, il faut que je le déplace. Hop là. Là, je ne peux pas. Ching. C'est parfait. Niveau supérieur pour Mercedes. Et Dimitri. On va aller, tuer lui. 48. 80%. 58. 73. 63. 58. 48. 80. 1. Vous n'avez pas le choix. 48. 80. 58. 73. 58. Bon. Bon, on va faire 48. Non, c'est 58 à la lance. Allez. Ah ah ah. Voilà qui est intéressant. Je ne m'attendais pas à faire face à mon ennemi juré aujourd'hui. Votre ennemi juré ? Je ne vous contredirai pas sur ce point. Nous te ferons la peau et renverserons Fergus. Et pour la première fois depuis longtemps, du ce que renaîtra de ses cendres. Alors Dimitri vient les aider, tu sais, à fuir et il se fait cracher à la gueule. Je dois viser toujours plus haut. Mais oui. Est-ce ainsi que prend fin notre histoire ? Je vais vérifier la situation des troupes du royaume. Déduis, je te confie l'armée de Duscure. Bien à votre Altesse. Soyez prudent, je vous en prie. Vous avez mis en déroute une partie de l'armée de Duscure. Trésor. Large. Super. 5 000 écus. Protéger les faibles. Là, c'est Dimitri, le héros. Bravo, Dimitri. Elle a atteint sa motivation maximale. Vous avez gagné de la renommée. Vous avez terminé l'annexe avec succès et vous remportez une escouade. Escouade soldats lourds de Duscure obtenus. Ben voilà. C'est parfait. C'est parfait ça. On va pouvoir continuer. Le moi. Pourquoi nous avez-vous sauvé ? Je ne peux pas tolérer la mort inutile de mon propre peuple. Néanmoins, vous devez savoir que tant que je serai en vie, je continuerai à me battre. Alors battez-vous et vous serez vaincus. Cependant, si vous ne vous en prenez pas à son Altesse, je ne vous tuerai pas. Quel idéalisme navrant. Nous ne plierons pas. Notre combat continuera tant que nous n'aurons pas repris les terres que nous avez volées. Je suis de votre côté. Vous. Vous qui avez vendu votre âme à Faergus. Son Altesse a promis d'octroyer les terres aux Duscuriens. Son royaume sera un havre de paix où les habitants de Faergus et de Duscure vivront en harmonie. C'est impossible. Ne soyez pas naïf. C'est à cause des général Duscuriens comme moi qui sommes complètement cons, qui veulent toujours faire la guerre, même quand on leur propose de faire la paix, que la guerre continue. Mais du coup, ça ne fait que confirmer notre propre opinion. Regardez. C'est impossible. Ne soyez pas naïf. Il y a toujours des trou ducs qui vont faire la guerre. Mais du coup, on fait la guerre. Pas mal. Pensez donc ce que vous voulez. Mais sous son règne, Faergus changera. J'en ai la profonde conviction. L'armée royale s'est retirée dans son bastion. Le danger semble écarté. Prince de Faergus, sois maudit. Si tu peux encore courir, je te conseille vivement de le faire. Tes compatriotes t'attendent de l'autre côté. Sois discret, reste à distance de l'armée royale. Nos chemins se recroiseront peut-être. Je ne l'espère pas, mais souvenez-vous d'une chose. Les ducsuriens sont rancuniers, mais ils n'oublient jamais d'honorer ceux qui leur viennent en aide. Mouais. Je vous remercie d'avoir bien voulu accéder à mon égoïste requête, c'est votre alcance. Je t'en prie. Cela me tenait aussi t'accueil. Adresse plutôt tes remerciements à l'église pour nous avoir permis de participer au combat et à notre professeur pour rediriger l'assaut. Il est d'ailleurs temps pour nous de rentrer à l'académie, nous sommes attendus. Je vous suis. Flayne est juste toujours absente et a disparu, mais nous prenons le temps de faire un petit combat dans les contrées lointaines d'un royaume de Faerius. Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Faites au plus vite. Bon, prends ton mois, bien sûr. On sait qu'il ne se passera rien en trois semaines de toute façon. Quelle cohérence scénaristique. C'est incroyable. Bon, j'arrête de critiquer parce que c'est pour du gameplay, quoi. Instruction manuelle. Et Dimitri a gagné toute sa... Son envie, c'est parfait. Sa motivation. Cherchez le mot. Vous me gênez. Mais il n'y a pas de quoi être gêné, Dimitri. Cette séance a porté ses fruits. C'est parfait. C'est grâce à vos conseils. Oh là là. On s'entend bien. C'est parfait. Oh là là. B+. Une nouvelle expérience est toujours profitable. Félicitations, Dimitri. Anna. On va y aller à l'épée, Anna. L'épée avant tout. Pin, pin, pin. Pin, pin. Bien. Alors, tu as des questions sur le point. Oh, c'est dommage. Ingrid. Tu as des questions sur l'autorité. Très bien. C'était difficile. Sur la séance aussi. Très bien. C'était difficile. Je vous remercie pour vos conseils avisés. Ok. C'était difficile. Sylvain. Hop. Allez, va pour la séance, toi. Continue. Eh bien, tout roule pour moi. Ah ben non. Très bien. Ça va me servir, c'est sûr. Eh bien, tout roule pour moi. Ok, ok. Et commencez la semaine. Alors, je trouve l'épée et la foi sont des talents très complémentaires. D'un côté, on apprend l'attaque physique. De l'autre, on obtient la protection divine. Vous en pensez quoi, vous ? Améliorer le talent épée pour aspirer sa physique et d'une classe à combat à l'épée ou améliorer le talent épée de foi et foi pour assurer sa physique de combat à l'épée ? Ben, vas-y. Anna a désormais un nouvel objectif. Faisons cela. Bling. Les résultats sont satisfaisants. C'est parfait. Et on obtient des pierres d'affûtage en s'occupant des chevaux. Logique. Tout à fait cohérent. Sauvegarde automatique. On va faire un petit peu de repos pour réparer l'épée du créateur. Le 29, que se passe-t-il ? Dorothée a fête son anniversaire. Ah ben là, on boit un thé. Alors là, on boit un thé. Un mélange de thé blanc floral aux notes franches qui calme les nerfs et améliore la concentration. Un mélange de thé, d'amandes et filets dont l'arôme est particulièrement raffinée. Ok, on va faire ça. N'est-ce pas grave de reposer un instant ? Offrir le thé. Nous avons des gros biscuits. Hum. Oh. Ta-ta-la. Discutons. Le bon vieux temps, la nourriture et le réfectoire. Estimulage de qu'un le qu'un. Ah. Elle aime bien parler des gens, je crois. Estimulage de quelqu'un, non ? Pendant... Flûte. Ça commence mal. Une invitation à dîner, les enfants du marché, merci pour tout. Voilà, ça oublie pas. Quand même. La vue depuis le pont, les livres à la bibliothèque, la santé a l'air bonne. La santé a l'air bonne, elle l'a vue depuis le pont. Ok, ok. C'était un moment agréable. On s'est chié. Ce thé était délicieux, merci professeur. J'espère que vous m'inviterez à nouveau. Nous n'y manquerons pas. Nous n'y manquerons pas. Ok. La mission, hein. Sous le monastère. Right. 51-20, ça fait une demi-heure, on a le temps de faire la mission. Commencer sous le monastère. Hop. Nous ne savons toujours pas où est Flayne, mais nous ne pouvons pas baisser les bras pas avant de l'avoir retrouvé. Professeur, votre Altesse, je viens d'entendre un cri qui venait de la chambre de professeur Jeritsa. Jeritsa ? Ah, oui, le professeur de combat masqué. Il a toujours été un peu louche. Dépêchons. Ah, c'est donc Manuela. Ne serait-ce pas le professeur Manuela ? Professeur, réveillez-vous, professeur ! Est-ce qu'elle est blessée ? Elle respire encore, mais nous devons la faire soigner au plus vite. Regardez, la main du professeur Manuela, elle semble pointer vers quelque chose. Là, du coup, il ne va pas y avoir Edelgard qui s'éclipse discrètement. Je vois, derrière cette étagère s'agirait-il d'un passage secret. Mais que signifie ce « par le ciel » ? Est-ce Manuela ? Que s'est-il passé ici ? Il faut la transporter tout de suite à l'infirmerie. Ne restez pas plantée, là ! Aidez-moi à la porter ! Entendu, je reviens tout de suite, professeur. Ah merde, Dimitri se barre aussi. Ah ben non. Croyez-vous qu'il pourrait y avoir un lien avec la disparition de Flayne ? Que suggérez-vous de faire, professeur ? Cruyons ce passage secret, allons avertir le chevalier. Hum, il a l'air de faire sombre là-dedans. Oh Annie, tu es toujours aussi effrayée par l'obscurité, n'est-ce pas ? Tu n'as rien à craindre, le professeur et moi te protégeront. J'entends des bruits venir du passage secret. Si nous voulons le fouiller, il faut agir sans délai. Merde. J'ai appuyé sur Atroteau. Mais merde, Dimitri s'est barré aussi. Du coup, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Celle-ci, oh je vois quelqu'un, je crois qu'il est évanoui. Ah ben c'est Flayne. Est-ce Flayne ? Oui, je vois Flayne, mais qui est donc cette autre personne ? Professeur, quelqu'un s'approche là-bas. C'est faux, serait-ce le chevalier qui avait attaqué les moiseulées sacrées ? Cette épée, c'est donc toi. L'un de nous deux périra, l'autre vivra. Je sens que cette sarabande infernale va me plaire. A priori, on sait que c'est le frère de Mercedes, si je dis pas de conneries. Enfin du moins, c'est ce qu'on a cru avec Dorothée, avec Edelgard. Mais là, Dimitri lui aussi s'est barré. Ça m'emmerderait que ce soit lui, le chevalier macabre. Unité, indisponible. Chef de maison est toujours indisponible en fait sur ce truc. Flûte, 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 flûte. On va sauvegarder. Et on va combattre. Décimer l'ennemi, accepter le chevalier macabre, ou vaincre le chevalier macabre. Valais s'est vaincu, ou la limite des 25 tours est dépassée. Ce chevalier semble être la mort incarnée. Nous devons secourir Flyne au plus vite. Ok, donc soit je les bute tous, soit je bute le chevalier macabre. Le seul goût de ce couloir me semble étrange. L'intuition tant que marcher dessus va déclencher quelque chose. Téléporté. Ok. C'est vrai qu'il y avait plein de gens. C'était chiant. Là j'ai pas Dimitri, putain. C'est la douillette ça. C'est la douillette. Ok. Sans coup critique. C'est plutôt efficace. En vrai on va essayer comme ça. C'est qui qui attaque là. C'est lui on va faire ça. Du coup il n'attaque plus. Il attaque tous Byless. On va essayer de toute façon. Alors normalement elle est censée y résister la petite Byless. Parce qu'elle est censée attaquer en premier. On est d'accord. Allez. Non. Du coup elle va la casser. Déjà. On n'avait pas 5 du... On n'attaque du coup. Elle fait quand même rien. Aïe. Aïe. Je n'ai pas envoyé la bonne. Et puis là on n'est pas mort. Est-ce que par hasard tu ne peux pas... Non. Tu ne peux rien faire. Hop. On se casse. On zoom. Est-ce que je ne peux pas te buter ? Non. Ah. Ça c'est parfait ça. Hop. Parfait. On ne peut plus efficace. On va se mettre là. Moi je ne peux pas te tuer. Avec un assaut instantané. Si. Avec une âge de fer également. Tourbillon. Là je te tue. Bon. Bon on va faire ça. Un potion. Hop. On va plutôt soigner. L'épée. Normalement voilà. Parfait. Bon on va plutôt soigner. L'épée. 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 Ammonite. Ammonite. Parce que déjà je ne peux pas attaquer ici. Vent. Il est cher avec vent. Normalement. Normalement toi. Je peux te tuer là. Parfait. Un limpin. Je sens le changement. Je vais déporter. Un objet. Un objet. Non. Attendre. J'espérais qu'il ne meure pas. Non c'était la pire connerie ever. C'est un raté. C'est un 7 x 2. Parce qu'il faut le tuer je le rappelle. Nous voulons tous les tuer. Oh merde. Au moment où j'ai appuyé sur A. Je me suis rappelé. Attendre. Support. Remède. Annette. Ok. Ça c'est bien foutu que ça te mette direct sur celui qui a le moins de PV. Qui est apporté. Parce qu'au moins. Objet. Potion. Utilisé. Toi tu me le butes lui. Non. Oh merde. Parce que là au moins tu prends pas de dégâts. Là au moins il prend pas de dégâts. Ok. Ça tire au travers le mur. C'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent. Hop. Parfait. C'est du vin qui commence à se démerder un petit peu. Hop. On va soigner byless. Support. Hop. Il va se mettre là. Une sorte de dispositif a été activé. Intéressant. Objet. Potion. Utilisé. Parfait. Hop. Ça va dire à ce que byless peut prendre techniquement. I have to admit I'm impressed. Alors là elle peut pas l'attaquer alors qu'elle pourrait techniquement. Si c'était mine là. Capacité. Tire travaillé. Bah si. Ça c'est parfait. On va aller dégouer la distance. Si c'est pas magnifique ça. C'est magnifique moi j'ai dit. Est-ce que toi aussi tu peux faire ça ? Non. Mon poulain hache ne peut pas faire ça. C'est un noob. C'est un noob. Hop. Objet. Une petite potion. Il a peur. Il a whalper. Merde elle contre-attaque pas. Elle s'est doublement ratée quoi. Ok. Je sais pas qu'il se serait raté. Ok. 49. 59. 59 de précision. Ok. Au moins c'est fait. Ensuite si je me mets là. Tu as fait des dégâts. Ça ça tue pas. Félix. Là tu peux attaquer lui. 59 de précision. C'est pas foufou. Bon bah 2 quoi. C'est pas mal ça déjà. On en but. Pas mal. 40. 42. Bon voilà c'est un peu mieux déjà. Ok. C'est pas mal ça déjà. C'est pas mal ça déjà. Félix ne peut rien faire d'homme. On va la soigner. Hop. Hop. Attends. J'ai déjà avancé celui-là ou pas ? Non. Hop. Il m'a dit se fait attaquer. Vous savez quoi on va le. On va le faire barrer. Ça me semble pas que ça serve à quelque chose de le faire aller là-bas. Si mes souvenirs sont bons. Hop. Il m'a dit au moins on le dégone. Ah la lance. C'est parfait. Pin, pin. Comment ça va aller à un tas de mes efforts ? Bah nous aussi. Ah. C'est évidemment lui qui a la clé. Hop. Shoot. Support. Remède. Déduit. My thanks. You're welcome. You're welcome me friend. Toi tu vas là. Et toi tu te casses. Fissa. D'ici. Hop. H. Dis-moi que tu peux voir la porte. Oui. Porte. Parfait. Byless. Objet. Potion. Utilisé. C'est là. Tu peux attaquer le chevalier noir aussi ? Tant qu'on y est. Ah le chevalier macabre. Predictable. Watch and learn. Ok. Bon on va le dégommer. Parfait. Clé de coffre. Oui on s'en fout. Comment qu'on ouvre ça ? Porte. Comme ça donc. Et du coup. Attendre. Ouf. Ça va dépendre de qui c'est qui se fait attaquer en premier là par contre. Attendre. Alors on va se mettre là plutôt. Attendre. Tendre. On va buter lui. On a pas trop d'arc. Capacité. Ah mais le chevalier macabre il me tire dessus aussi. Ok. Il est un petit peu puissant. Si vous voulez mon avis. Ouais. On va pas dégommer le chevalier macabre tout de suite. C'est moi qui vous le dit. Aïe. Non. Ouais. 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 On va faire un recall. Faut pas ouvrir. Faut pas ouvrir les portes. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Hop. Hum. Evidemment. Un net. Non. Faut rien faire. Ah j'aurais peut-être dû le rallier. Ah j'aurais dû le rallier. J'ai fait le con. Je crois qu'elle l'a rallié en magie. J'aurais dû le rallier avec Annette. Je fais le toto. Capacité. Tire travaillé. Ok. Non. Il s'est vraiment défoncé par tout le monde. On va envoyer des lus. Attaque. Arc en fer. Hop. Et normalement je peux te soigner. Voilà. Ok. Mercedes gagne du niveau. S'arrêter là. On va pas oublier. Capacité de y retravailler. Hop. Hop. Un petit coup critique des familles. Je vais faire ça. Si vous pouvez faire ça sur le chevalet macabre. Ça aurait été efficace. Et Félix. Et Félix a pris un petit dégât. Ok. Et Degu se défend. De manière plutôt honorable. Puisqu'il le défonce la gueule. Ok. Échange. Échange. Quête porte. Capacité. l'œil d'aigle, tiens à l'arc. C'était vraiment essayé hein. Porte. Hop. On le tue. Un petit coup critique. Oh maintenant elle a cassé. C'est quoi ça là ? Il soigne chaque tour. Hop. C'est encore H. Il se fait attaquer. C'est Mercedes. Of course. Sylvain est à la traîne. Shamir non hein. Le chevalier noir toujours pas hein. Non. Il n'avait pas beaucoup de dégâts faut dire. Allez hop. On se casse. Oui. H. Il se met pas bien. Ça fait quoi ça ? Ok. C'est dispositif. Il semble être opérationnel. Ah. Sinon vous voilà. Je vais m'assurer que vous ne repartiez jamais. Je crois qu'on a fait une erreur là. Je crois qu'on a légèrement fait une connerie. On va quand même faire le combat au cas où ça se passe bien mais... J'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Je sais jamais hein. Il faut tout esquiver. Hop pas. Je crois que le chemien va crever. Peut-être pas. Au moment, non. Au moment, elle se défend même plutôt bien. J'ai des doutes. J'ai des doutes en déconnant mais en fait elle va vraiment tout se les faire. Oh là là Shamir. Oh le champion. Cet héros. Oh là là ce héros de guerre. On va quand même y aller parce qu'on sait jamais elle peut gagner. Elle les a tous défoncés. Elle les a tous défoncés. Bah je dis champion. Champion du monde. Est-ce que toi je te tue ? Non. Il y a que des duts qui à la limite... Ah bah si. Hop. Rallier. Ça augmente la force. Et voilà. Et là. Et là on le tue. Ça c'est bon. Ça c'est parfait. Hop. Merde. On va faire ça parce qu'elle elle est full life. On va se soigner avec ceux qui peuvent. Objet Obénite. Bon c'est pas du soin mais... Et change. En plus évidemment... Il faut remarquer que c'est quand même Dimitri qui avait toutes mes potions. Du coup j'ai laissé... J'ai laissé l'huile comme un gland tout seul ici. J'aurais pas du. Bon là plus que d'essayer de les tuer. Je vais plutôt se soigner. Euh... Objet. Elle a pas de soin. Merde. Bon. On va se barrer. Ok. Actionner. Ok. Ok ok ok. Ingrid. Elle le tue à 84%. Parfait. Elle est que niveau 4. C'est chaud ça. Félix. Il le tue à 100%. Il est niveau 9. Eh oui. C'est un petit peu au dessus quand même. Et lui. Il le tue. A 76%. Allez. Parfait. Buy less. On y va. On y va. On y va là. Donc on va faire plutôt ça. Ça va. Je vais pas plus le soigner parce que maintenant on peut plus. Ou j'ai plus de soin de toute façon. Ok. Où est-ce que ça, ça nous mène ? Là. Ok. On va actionner le. Le machin là-bas. Donc elle peut encore soigner. Ça va. Hop. Là ils sont deux. Et il reste que lui et le chevalier macabre. Ok. Donc il reste ces deux là-là. Donc celui-là il se téléporte où ? Il a des potions lui ou pas ? Non. On va aider du. Ok. Ça nous téléporte au même endroit. Il se fait attaquer. C'est pas dramatique. Là je peux pas nous téléporter là. Objet, potions, utilisés. Toi. Téléporter. Ici même présentement. Hop, hop. Objet. J'ai pas de potions. Attends. Et toi. Tu peux aller là. Hop. Raté. Parfait. Buy less. Tu vas nous le tuer. C'est parfait. Exactement ça qu'on veut. Actionner. Certains terrain sont désactivés. Ok. Tout ça pour ça. On bat le steak du coup. Honnêtement. Honnêtement. Hop. Objet. Il a pas de potions. Parce que lui il en a. Échange. Potions. On a pas. Lut. On va échanger avec elle. Échange. Potions. Objet. Potions. Utiliser. Voilà. Tendre. En fait là. Il y a une porte. Et ça. Oh merde. Donc la clé de la porte. C'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a. Il change. Clé de porte. Voilà. Parfait. Et toi du coup on va se remettre là. Je te barrer. Quand t'as déjà joué. Ok. Toi. Je te but. Ok. Là. On est bon. Ah. Ça a même buté l'autre en ligne. Parfait. Se téléporter. Et change. Les portes. Attendre. Ok. 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 Tu peux soigner. Parfait. Maintenant. Toi. As actionné la porte. Attendre. Hop. Il y en a deux là. D'accord. Il n'en reste plus beau. Il n'en reste plus tant que ça. Là. C'est clair. Il y en a quatre là. Et puis c'est tout. On est d'accord. C'est mieux démerder que la dernière fois. Hop. D'un côté là. La chamir. Elle a. Elle a. Assuré. Elle a assuré grave. Je peux ouvrir la porte là. Bon. De toute façon. C'est elle qu'il faut qu'on mette là. Hop. On va se mettre tranquillement en position. D'attaque. Ici. On sera tous prêts pour attaquer. Les gens. Se mettre là. Et pour là. Est-ce que je peux. Objet. Arc. Equipé. Attendre. Tu vas pouvoir contre attaquer. Ok. Shamir. Hop. On dégage. Merde. Si j'avais su. J'aurais pas venu. Sans effet. Parfait. Il reste je sais pas combien de tours donc c'est pas suffisant malheureusement. Porte. Porte. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. C'est magnifique. C'est magnifique. Hop. Parfait. Je vais passer. Clé de porte. Évidemment. C'est elle qui l'a. Je suis d'accord. Capacité. Aide de tir. Arc. Ok. qu'on sait jamais hein, ça peut passer. Il ne se passe rien. Hop. Bon, petit comité d'accueil. Ok. Alors c'est qui qui a une clé de porte en fait ? Elle n'a rien. Objet, elle n'a plus d'armes. Objet, elle n'a rien. Alors elle, on va quand même s'équiper d'une autre arme. Parce que c'est un peu la lune. Objet, elle n'a rien. Objet, il n'a rien. Objet, il n'a rien. Donc on est d'accord, c'est lui qui ouvre la porte. Hop. Objet, échange, clé de porte. Attendre. Attendre. On n'a pas besoin d'être autant. On va se barrer ici en retraite aussi. Ok. Tout reste en 8. Merde, Sylvain, il a pris cher. Bon, il ne se passe rien. Il faut aller soigner Sylvain, non. Merde. Volet de flèche, allez. Ah ben non. Ok. Quoi ? Attendez, je pouvais le soigner, elle en est d'accord. Attendez. What the fuck, j'avais le machin vert, je pouvais l'atteindre. Non mais merde. Allez, du coup, on a perdu. On a perdu Sylvain. Donc, hop. Bon, c'est la phase joueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt échanger avec les portes. Attendez. Qu'est-ce que je dois faire ? 75 de précision. Il est réesquivé encore. Ok. J'aimerais échanger mon arc avec toi. Attends, est-ce que je peux débuter ? Non. Alors, du coup, échange. On n'a rien de faire. Attends. Voilà. Ok. Donc là, on peut se barrer. hop. Fin. Tout reste en 6. Attendre. Échange avec elle de la clé de porte. Échange avec elle de la clé de porte. Ah merde, je pensais que je pouvais me déplacer après, mais non. Ok, fin. Si je dis pas de conneries, c'est pas celui-ci. On est d'accord. ça va être compliqué. On va être niveau limite de tour, ça va être au restant 3. on va être niveau limite de taurin. on va être niveau limite de tour. non, on va être niveau limite de tour. On va être niveau. On va être niveau limite de tour. Qu'est-ce pas ? On va être niveau limite de tour, ça va être niveau limite de tour. il faut qu'on va avoir un petit souci l'objet changer tout restant 1 c'est pas la bonne clé de porte là c'est vrai on a attendu jamais revaincu soldats des flammes donc on fait ça support soin voilà il nous reste une utilisation c'est chamir qui a la bonne clé pour travailler qu'est-ce que je vais faire ? c'est un objet c'est un objet attendre attendre ok ok on va faire ça on reste en 4 échange clé de porte clé de porte attendre se téléporter attendre se téléporter échange clé de porte clé de porte attendre échange clé de porte clé de porte clé de porte 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 Et clé de porte. Porte. Parfait. Et voilà. On a terminé. Tout le monde va être fier de moi. Et mourez. Mourez tous. Suffit. Vous semblez beaucoup trop vous amuser. Edelgard. Et vous, vous me gâchez la partie. Vous aurez bien des occasions de prendre votre revanche. Votre travail ici est terminé. Très bien. Je me retire. Nous nous retrouverons. Je suis l'empereur des flammes. C'est moi qui reconstruirai le monde. Pour le coup, c'était quand même l'empereur. C'était un autre indice que c'était Edelgard. Puisque l'empereur des flammes, c'est un empire chez Edelgard. L'empereur des flammes est cheveillé macabre. Ma foi, il semblait tous les deux redoutable. Où ont-ils bien pu ? Peu importe. Notre priorité est de sortir ces deux-là d'ici. Transportez-les en haut. Sous le monastère. Héros. C'est Shamir. Bien évidemment. Ok. Hop. Le ciel se louait. Elles sont pâles comme un linge, mais au moins elles sont en vie. Quant à ces cheveux de macabre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Bah si c'est son frère, c'est logique. Vous avez trouvé Flayne ? Quel soulagement. Elle l'utilisait sans connaissance au bout de ces passages secrets. Nous avons également trouvé le coupable, mais il a réussi à fuir. Il n'y a pas de regrets à avoir. Je suis heureux que tout le monde soit sain et sauf, c'est tout ce qui compte. J'aimerais entendre le récit de ce qui s'est passé, mais nous devons tout d'abord conduire ces deux démoiselles à l'infirmerie. A vos ordres. Nous y allons tout de suite. Il y a eu l'autre, c'est Monica, l'espèce de salope. Hum, euh, désolé professeur, mon soulagement était tel que j'ai eu un bref étourdissement. Ma joie est sans égale, mais après cet heureux dénouement, quoi que sans égale. Pas vraiment. J'imagine que nul n'est pour voir autant de joie que c'était-ce. Hum, eh bien, professeur, sauriez-vous reproduire une deuxième fois cette expression ? Comme cela, pas question, je crains que non. Je ne crois pas avoir jamais vu abhorrer un visage aussi radieux. Oh, je vous prie de m'excuser, n'allez pas croire que j'ai essayé de vous taquiner. C'est juste que je ne vous avais jamais vu faire preuve d'une telle joie, c'est absolument facilement. Ah, ce n'est pas le moment pour de tels bavardages. Allons vite annoncer à cet es la bonne nouvelle. Parce que Monica, c'est quand même elle qui va buter notre père, hein ? Professeur, laissez-moi vous exprimer à nouveau ma gratitude éternelle. Flayne est saine et sauve, et c'est à vous que je vous le dis. De simples mots ne feront jamais à exprimer à quel point je vous suis reconnaissant. J'ai une dette envers vous. Je n'y serai jamais parvenu sans les étudiants, qu'elle soit saine et sauve ou se fuit à me satisfaire. Je n'y serai jamais parvenu sans les étudiants. Oui, bien sûr, il faudra que je leur exprime aussi ma gratitude. Mais pourquoi donc Flayne a-t-elle été enlevé ? Son ravisseur a été ce chevalier masqué qui s'est volatisé pendant la cérémonie des renaissances, celui qu'on appelle le chevalier macabre. Étant donné les circonstances, il semble plausible de considérer qu'il s'agit en réalité de Géritsa. Mais il ne faut pas oublier le mystérieux empereur des flammes. Ses véritables motivations restent encore obscures. Cependant, j'ai une petite idée. Je pense que notre ennemi cherche à s'emparer du sang de Flayne. Le sang qui coule dans ses veines est spécial et il est extrêmement rare et extrêmement dangereux. Si des ennemis qui connaissent les secrets de sang de Flayne se dressent face à nous, nous n'avons d'autre choix que de quitter le monastère et de nous cacher. Frère ! Attends ! Flayne, que fais-tu ? Tu devrais te reposer. Je n'aime guère le chemin que prennent tes pensées. Je ne veux pas vivre dans un lieu reculé et solitaire où je ne verrai plus personne. Pas encore une fois. Si nous restons ici, tu risques d'être à nouveau visée. Ne voudrais-t-il pas mieux que nous vivions en paix tous les deux ? Même si nous fuyons vers une nouvelle destination secrète, rien ne dit qu'ils ne nous retrouveront pas. C'est pourquoi je pense qu'il serait plus sûr de rester au monastère où nous sommes entourés de chevaliers et de professeurs compétents. Je comprends ton point de vue, mais... Tu sais que c'est la seule option raisonnable. Et si je rejoignais la classe du professeur ? Excellente idée. C'est aussi ce que vous pensez ? Je suis bien content de vous l'entendre dire. Avec un professeur comme vous dans les parages, je serai à l'abri face à n'importe quel ennemi. Je vois. Je crains que tu n'aies raison. Je crois qu'elle était morte dans notre partie avec Edelgard. Professeur, de par ma position, j'ai examiné attentivement toutes les informations à votre sujet. Après tout ce qui s'est passé, je dois admettre que vous êtes une personne de confiance. Alors, puis-je vous confier la sécurité de Flame ? Avec plaisir. Avec plaisir, bien évidemment. Je suis soulagé que Flame soit en sécurité, mais je me pose des questions sur l'autre dame. Elle portait l'uniforme de l'académie. Qui peut-elle bien être ? Eh oui. Espèce de salope. Espèce de méchante. Excellent travail, professeur. Je constate que j'ai eu raison de demander de l'aide à votre classe. J'entends dire que Manuela et Flame retrouvent progressivement la santé, tout comme Monica. Monica était-elle étudiante ici ? Monica, la jeune fille que vous avez retrouvée en même temps que Flame, est elle aussi étudiante à l'académie des huissiers. Cependant, c'est une étudiante de la promotion de l'an dernier. Il avait disparu juste avant d'obtenir son diplôme. Il ne nous serait jamais venu à l'idée que quelque chose puisse lui être arrivé au monastère. Nous avons supposé qu'elle avait fait une fugue. Je n'aurais jamais pensé que nous la retrouvions, surtout pas dans ces circonstances. Monica a demandé à réintégrer la maison de l'aigle de Gé lorsqu'elle sera totalement rétablie. Et oui, nos ennemis sont toujours là quelque part et il nous faut donc rester prudents et poursuivre nos recherches. Étonnamment, hein ? Elle rejoint Edelgard. Cependant, nous devons aussi aider les étudiants à surmonter cet incident. Après tout, la bataille de l'aigle et du lion aura lieu sur la plaine de Grondeur le mois prochain, où les étudiants s'en souviendront toutes leurs vies. Veuillez les guider. Veuillez les guider. Je n'ai pas le temps de lire la suite puisque j'appuie sur A comme un toto. Alors, comme ça, tu vas... Ah ben voilà. Veuillez les guider afin qu'ils puissent nous montrer tous leurs talents dans la bataille qui s'annonce. Alors, comme ça, tu vas te rendre dans la plaine de Grondeur le mois prochain. Tu n'y as encore jamais mis les pieds, n'est-ce pas ? Il y a des troubles dans les provinces occidentales de l'Empire, mais à l'est de la capitale, en barre, la situation est stable à peu près partout. Lol. Enfin, il y a bien eu une rébellion des nobles il n'y a pas longtemps, mais elle n'a pas mené à grand chose. Et toi ? Et que feras-tu, toi, le mois prochain ? Tu vas crever, malheureusement. J'ai ma propre mission. L'église a toujours été prompte à assigner des tâches à ceux qui en sont à son service. Ce qui me préoccupe le plus, c'est de découvrir lequel d'entre nous tire les ficelles en coulisses. Depuis la cérémonie de renaissance, on a vu d'étranges groupes se rassembler aux alentours de Garek Mack et ailleurs. Il y a aussi eu un incident où des chevaliers partis et enquêtés sur ces individus ont été retrouvés morts. Même si c'est peu probable, si jamais quelque chose de ce genre devait m'arriver, viens fouiller cette pièce, de fond en comble. Derrière chaque étagère, je vais y laisser quelque chose à ton attention. Le dos pour nous. Ne loge pas gravement la tête comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter, je prends juste mes précautions. Mais bon, c'est vrai que tu as toujours un air solennel. Bah oui, de toute façon, on sait que tu vas crever, donc je préfère te le dire. Ok, là c'est la fin du chapitre. Je vous dis donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode plutôt long. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501